... Que diriez-vous d'une petite escapade gourmande chez nos voisins suisses ? Nous avons rendez-vous juste à côté de Genève, dans le restaurant de Marijoux. A l'image du climat local, notre cuisinière a du caractère et elle ne manque pas d'idées pour profiter de l'hiver. Au menu, ce midi, une bonne soupe, accompagnée de quelques tranches de saucisses de la région. La soupe, il me semble, moi, que c'est le plat d'hiver. C'est le... Voilà, on revient du ski, on mange une soupe. Les enfants qui n'aiment pas les légumes, si on fait de la soupe, en général, on arrive à leur faire passer les légumes qu'ils ne veulent pas manger autrement. En plus, d'un point de vue diététique, maintenant, c'est la grande mode, c'est très bien. Marijoux est née dans un restaurant, celui de ses grands-parents. Après des études de droit, elle s'est vite redirigée vers sa passion de toujours, la cuisine. Bonjour, Marijoux. Ah, génial. Comment ça va ? Ouais, on va bien. Bien, bien, bien. Dans la région, tout le monde connaît Marijoux. Et les maraîchers du coin viennent même la livrer à domicile. Pour garnir ses étals, Stéphane est obligé de composer avec la saison. Et en ce moment, ce n'est pas le plus évident. Cette année, on a eu un défroi qui était vraiment défroi hivernaux. Ici, dans la région, on a eu trois semaines de gel continu, pratiquement. Donc, on va dire qu'en termes de légumes, on n'a pas beaucoup de choses en plein champ. On a un peu de poireaux, là, qui résistent. Le chou frisé, mis à part ça, tout le reste, c'est des légumes de garde qu'on a récoltés à l'automne pour les ressortir tout au long de l'hiver. Bon, ben, allez, Marijoux. Alors, à toi de choisir. Alors, attends. Pour réaliser la soupe, Marijoux récupère plusieurs légumes. Des poireaux au rutabaga, en passant par les carottes ou encore le topinambour. C'est vraiment des légumes du moment. Donc, il n'y a pas de courgettes, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas d'aubergines parce que ça ne pousse pas chez nous en ce moment. Et puis, il y a toute une histoire avec cette soupe. Ça s'appelle la soupe de la mère Royaume. À une époque, aux environs de 1600, les Savoyards ont voulu envahir Genève. Donc, ils se sont approchés des murailles de Genève. Et là, il y avait une bonne femme qui faisait sa soupe aux légumes locaux. Elle avait un chaudron. En bas, il y avait un Savoyard qui a voulu faire sauter la herse pour rentrer dans Genève. Elle a pris le chaudron et elle lui a balancé la soupe sur la tête. Il a été assommé, ébouillanté, brûlé. Et c'est comme ça que Genève n'a pas été envahie par les Savoyards. Depuis, chaque année, le 12 décembre, les Genevois célèbrent l'escalade en hommage à cette victoire et au courage de la mère Royaume et de sa fameuse soupe. On va commencer par les poireaux. Quatre siècles après la bataille, c'est Marie-Jo qui passe en cuisine. Je ne fais pas d'économie, là. On découpe de petits morceaux de poireaux. Même opération pour le chou. Voilà, les choux, chouchous. Un oignon tout bête, tout normal. C'est bien, c'est en hiver, il n'a encore pas germé. On a tout, on va pouvoir attaquer. Si je n'ai rien oublié, de l'ail. Ah, de l'ail. L'ail, c'est très bon pour la santé, surtout en hiver, pour lutter contre les petits coups de froid et autres virus. Bon, c'est vrai, rien ne dit que la mère Royaume en avait à sa disposition. On n'a pas un climat à avoir du bon ail ici. Si c'est un petit peu trop humide avec le lac, il vient de l'autre aix. Parce que c'est quand même le meilleur ail. Petite astuce du chef, Marie-Jo fait fondre de la graisse de canard dans une casserole avant d'y glisser ses légumes. On va aller faire ce qu'on dit, on dit faire suer. On rajoute ensuite de beaux morceaux de lard. Et pour gagner en consistance, les Suisses de la Renaissance n'hésitaient pas à se tourner de l'autre côté des Alpes. L'Italie n'est pas loin. Et donc, il y avait quand même des liens commerciaux avec l'Italien. Et donc, on avait du riz qui pousse juste de l'autre côté. Et pour faire un vrai plat de cette soupe, mettez du riz dans la soupe qui va justement permettre de lier la sauce et de lui donner... Donc, voilà, le riz, on le fait un petit peu revenir comme un risotto. Marie-Jo découpe ensuite le reste des légumes. Les panais, le topinambour, le rutabaga ou encore les navets. On va tout mettre dans la casserole maintenant. On remet encore un petit coup. On peut maintenant rajouter de l'eau à hauteur et pas mal de sel. On va laisser mijoter... Je sais pas, le temps que les légumes soient cuits. Donc, avec, il y a une spécialité, mais alors typiquement Genevoise. Il n'y a pas plus Genevois que ça. C'est une saucisse très particulière qui s'appelle la Longjol. Il n'y a pas que des banques à Genève. Il y a des cochons et il y a des tas de choses intéressantes. Les rois de la Longjol, les voici, André à droite et Blaise à gauche. Ils fabriquent cette saucisse traditionnelle dans leur laboratoire de Genève. Bonjour ! Ça va, Réjean ? Ah, ça va, ouais ? Bienvenue ! Bah, tu vois, ils m'ont habillé pour venir vous voir. Ah, bah, oui ! Pour faire une Longjol, les charcutiers broient et mélangent de la viande de porc, de la couenne et surtout des graines de fenouil sauvage. On embosse le tout dans des boyaux naturels. C'est vraiment une institution qui est uniquement genevoise. C'est le seul produit carné qui bénéficie d'une IGP, donc une indication géographique protégée. Pour sécher les saucisses en hiver, on les étuve plusieurs heures à 26 degrés. Mais tout cela dépend, bien sûr, de la météo et de la saison. L'été, on peut les laisser simplement dans un local à température ambiante pour les... Ah, comme les saucisses en sec, en fait ! Exactement, pour les étuvés. Pour cuire notre Longjol, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Comptez 3 bonnes heures de cuisson dans l'eau frémissante. Coupez ensuite de belles tranches que vous pourrez servir avec la fameuse soupe de la mer Royaume. Ça va, il y aura assez ? C'est mieux de la manger que de l'acheter sur la tête des savoyards. Bon, allez, bon appétit ! Alors, si vous souhaitez déguster cette soupe chez vous, suivez le guide. Pour 5 personnes, prévoyez un petit chou vert, un oignon, une gousse d'ail, deux poireaux, un rutabaga, un topinambour, un ave, deux panais, trois carottes, 200 grammes de lard fumé, une poignée de riron, et si vous passez non loin de la frontière suisse, n'hésitez pas à rajouter une belle longjole. swirl. Sous-titrage Société Radio-Canada